Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment protéger les fraisiers en peau du froid. Premier point à savoir déjà, c'est que les fraisiers sont des plantes assez rustiques, c'est-à-dire qu'ils résistent plutôt bien à des températures très basses, voire négatives. Sachez qu'en pleine terre, en France métropolitaine, dans les régions où il ne fait pas excessivement froid, on laisse les fraisiers comme ça, tels qu'elles, parfois sans même faire un paillage. Donc déjà, de par leur nature, les fraisiers ne sont pas très sensibles au froid. En revanche, il faut savoir qu'en peau, les plantes sont toujours plus sensibles au froid. Pourquoi ? Parce que dans un peau, il y a peu de terre autour des racines, donc la terre se refroidit beaucoup plus vite que quand c'est la pleine terre. Les racines peuvent donc plus facilement geler. Donc comme nos fraisiers sont en peau, leur système racinaire est un peu plus vulnérable, c'est pour ça qu'on va leur apporter une petite protection. La première chose à faire, et ce sera la seule à faire si vous habitez dans une région où le climat est particulièrement clément, c'est-à-dire là où il ne gèle pas, ça va être d'appliquer quelques astuces anti-froid, tout simplement. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a très peu de temps, je vous mets le lien en dessous en barre d'infos, mais tout simplement, les astuces, ça va être de rapprocher les potets d'un mur qui est chauffé par exemple, de faire attention à les protéger du vent, de les surélever un petit peu sur un morceau de bois ou de polystyrène pour qu'elles ne soient pas en contact direct avec le sol du balcon. Enfin voilà, donc juste quelques petites astuces afin de contrer le froid. La deuxième chose à faire, si vous avez parfois dégelé chez vous, ou alors si vous en avez plus fréquemment, ça va être d'utiliser du film à bulle. On va l'enrouler autour du pot ou des jardinières dans lesquelles il y a des fraisiers. Alors le film à bulle c'est quelque chose de très simple à se procurer, si vous en récupérez dans un emballage, vous pouvez l'utiliser, sinon on en trouve en magasin de jardinage ou alors moins cher en magasin de bricolage. Donc vous découpez votre film à bulle de manière à ce qu'il fasse la hauteur du pot ou de la jardinière, vous l'enroulez autour, vous le maintenez avec du ruban adhésif, et c'est bon, ça forme une couche protectrice parce qu'il y a de l'air dans les petites bulles, et l'air est un isolant. Si jamais vous savez que vous avez des gelées très fréquentes ou très fortes, dans ce cas-là vous pouvez faire plusieurs tours avec le film à bulle, plus on en met, plus ça protège. Le point à savoir et à ne pas négliger si vous utilisez le film à bulle, c'est quand l'air se réchauffe, pensez à l'ouvrir, parce que comme ça isole, ça va isoler vos plantes du froid quand il fait froid, et quand l'air se réchauffe, quand il fait soleil, ça va aussi isoler le pot de la chaleur. Donc dans ce cas-là, quand il fait meilleur, pensez à ouvrir votre film à bulle, comme ça la chaleur peut atteindre le terreau et les racines de vos plantes. Troisième précaution à prendre, particulièrement utile si vous avez souvent des gelées ou qu'elles sont assez fortes, on va protéger le substrat par le dessus. Donc on va pailler avec des feuilles mortes, ça ne coûte rien, il suffit d'aller en ramasser dans la forêt, dans un parc. Vous les disposez sur le substrat, vous faites une couche la plus épaisse possible, vous maintenez éventuellement avec des petites pierres, avec des cailloux, avec éventuellement pourquoi pas un photophore, quelque chose de lourd qui va permettre que les feuilles ne s'envolent pas. Le paillage de feuilles mortes, c'est connu et reconnu, c'est très pratique et surtout, ça isole très très bien. Quatrième point, sur un balcon, les fraisiers sont beaucoup plus exposés au vent et aux intempéries qu'en pleine terre. Sur les balcons, plus on est haut, plus il y a de vent, plus il y a de bourrasques et ça, ça peut être très néfaste pour la plante, pour plusieurs plantes d'ailleurs, pas seulement pour les fraisiers. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter tout simplement un voile d'hivernage. Alors ce n'est pas obligatoire du tout, mais sachez que si vous avez pas mal de vent, pas mal d'intempéries, s'il fait bien froid, ça ajoute toujours un petit plus pour protéger le feuillage. Donc le voile d'hivernage, j'ai fait une vidéo sur le sujet l'an dernier, vous trouverez dedans tous les renseignements pour savoir comment le mettre en place. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il y a une précaution à prendre avec le voile d'hivernage, c'est la même qu'avec le film à bulle. Quand il fait beau, pensez à l'ouvrir, ça aère le feuillage, ça évite qu'il y ait de l'humidité qui traîne en dessous et comme ça, on évite d'avoir la pourriture du feuillage. Cinquième point qu'on va aborder pour la protection des fraisiers contre le froid, ça va être l'arrosage. Alors on va faire attention, en été, à la belle saison, les fraisiers ont besoin d'eau, de beaucoup d'eau. En revanche, quand il va faire de plus en plus mauvais, on va penser à espacer les arrosages, voire à les supprimer complètement leur déjeler. Donc pour ça, faites confiance à votre instinct et à la météo. Là, je ne peux pas vous dire à tel moment, il faut arroser moins, ça dépend de la région où vous habitez, ça dépend quel hiver il fait cette année, un hiver doux, un hiver plus froid. Mais quand le froid arrive, arrosez moins souvent, espacez de plus en plus. Surveillez la météo si vous en avez le temps, à la télévision, dans le journal, dans les applications, sur les smartphones. S'il y a des gelés qui s'annoncent, vous n'arrosez surtout pas et vous attendez le redout pour réarroser. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui peut aider vos fraisiers à passer l'hiver au balcon en pot. Alors mettez les choses en place graduellement. Si vous avez des hivers très doux, ne vous embêtez pas avec un paillage, ne vous embêtez pas avec du film à bulle. En revanche, si vous savez que vous pouvez avoir des gelés, il est toujours bon de faire un petit plus pour être sûr de protéger sa plante. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.